Charles Coppolani, bonjour. Bonjour. En cette période de confinement, est-ce qu'il y a des enseignements particuliers à tirer sur les gens en ligne ? L'offre a considérablement diminué et de ce fait, le produit des paris sportifs a chuté considérablement depuis 90%. En revanche, le confinement est bien sûr propice au développement de jeux que l'on peut exercer chez soi et de ce fait, le poker bénéficie particulièrement de ce confinement puisque nous enregistrons un nombre de joueurs et une dépense qui augmente de plus de 28% sur l'ensemble du territoire national. Et en Corse, c'est encore plus ? Encore plus puisqu'on est à plus de 30%. La Corse a des particularités relativement aux jeux en ligne ? C'est en Corse que l'on trouve toujours un pourcentage de joueurs par rapport à la population active qui est le plus élevé. Et ce, quel que soit le jeu, c'est-à-dire qu'il y a trois jeux en ligne qui sont ouverts, les paris sportifs, les paris hippiques et le poker. Et dans ces trois jeux, la Corse se situe toujours dans le peloton de tête, je dirais. Là, en ce moment, il y a tout de même quelques paris sportifs. On pense aux championnats biélorusses. Les joueurs corses et les autres jouent à ces championnats-là ? Tout à fait. En période normale, une compétition en Biélorussie génère entre 10 000 et 40 000 euros de mise selon le niveau de la compétition. Là, nous sommes à des niveaux de plusieurs millions. En clair, Charles Coppolani, dans votre petit village de Zil, à Bastia ou à Paris, le joueur s'adapte ? Il s'adapte à la fois en trouvant dans l'offre régulée des compétitions qui lui permettent de parier et puis il s'est reporté sur le poker. Et c'est là, si vous voulez, que nous souhaitons quand même appeler l'attention des joueurs. Oui, parce qu'au-delà du sourire, c'est quand même inquiétant tout ça. Voilà, il y a toujours un élément d'inquiétude. Alors certes, on ne devient pas addict du jour au lendemain, mais on peut prendre un certain nombre d'habitudes qui peuvent être gênantes. D'autant plus, Charles Coppolani, que le joueur moyen est plutôt jeune. Effectivement, en matière de paris sportifs, 70% des joueurs ont moins de 35 ans. En poker, c'est de l'ordre de 60%. Avec en paris sportifs, une proportion de joueurs entre 18 et 24 ans qui est de l'ordre de 30%. En définitive, Charles Coppolani, vous, autorité de régulation des joueurs en ligne, vous êtes à même de dispenser des conseils, y compris en cette période de confinement ? Il faut alterner les loisirs. Il faut se fixer aussi un budget et s'y tenir. Et surtout, si on perd, il ne faut pas essayer de se refaire. Il faut au contraire s'arrêter et reprendre ses esprits. Merci pour tous ces bons conseils, Charles Coppolani. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada